Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Alors vous allez dire que ça fait très tôt dans le mois quand même pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Oui je sais, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo présentation pour le challenge Readathon SFFF, je vous avais dit que j'allais poster ma pile à lire assez tôt pour que si les personnes qui souhaitent participer à ce challenge veulent avoir des idées pour telle ou telle catégorie, comme ça si ça peut vous aider à faire votre propre pile à lire. Moi ma pile à lire est faite, donc je me suis dit au pire je vous la partage, c'est tout. Alors j'ai mis 2 voire 3 livres des fois pour chaque catégorie, ce qui est quand même beaucoup. Je ne lirai pas tout, ça c'est sûr et certain, mais j'avais très envie de me faire une grosse pile à lire de la mort et pouvoir piocher dedans. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir plein de choix différents et pouvoir piocher dedans tout au long du mois. Pour la première catégorie, donc c'est quand on arrive, donc c'est lire un livre où l'action se déroule dans un vaisseau spatial ou sur une autre planète que la Terre. J'ai mis 3 livres parce que j'ai beaucoup trop de livres comme ça. Le premier c'est Genesis, donc le défi des étoiles de Claudia Gray, publié chez Castelmore. Alors, on est dans un vaisseau, vu qu'il y a Noémie Vidal qui se bat pour sauver Genesis, qui est une ancienne colonie de la Terre, puisqu'en fait elle est dans une guerre qui oppose son peuple à des armées de mecha depuis de nombreuses années. Et en fait elle va se réfugier dans un vaisseau ennemi qui est abandonné et elle va rencontrer Abel qui est un prototype mecha le plus sophistiqué jamais conçu. Donc voilà, ça se passe dans un vaisseau. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. Le deuxième que j'ai mis pour cette catégorie, c'est Sombre étoile de Malorie Blackman, publié chez Milan. Et là on va suivre Re, V et son jumeau Hayden qui sont seuls à bord de leur vaisseau depuis qu'un terrible virus a terrassé l'ensemble de l'équipage, leur seul désir, regagner la Terre. Donc voilà, ça se passe bien dans un vaisseau. Donc voilà, ça me va. Et le troisième livre, alors je vous spoil un petit peu le boucolte parce que je me le suis pris que ce mois-ci, c'est Zenith, les forces du passé de Sacha Habsberg et Lindsay Cummings, publié chez Bayard. Je réussis à me le trouver d'occasion et je suis hyper hyper contente. Là on va suivre un gang de filles qui règnent sur la galaxie Mirabelle. Elles sont apparemment surentraînées, expertes en maniement des armes, pilotes de génie. Et à leur tête, il y a Androma Rassela qui est une criminelle qui est recherchée dans tous les systèmes unifiés et qui compte les morts qu'elle laisse sur son passage. Voilà, ça fait un peu cliché mais bon. Et apparemment il y a Dex qui est une sombre figure de son passé qui va ressurgir pour lui proposer un marché. Donc voilà, je n'en sais pas plus mais en tout cas ça se passe sur d'autres planètes, ça se passe dans la galaxie. Donc certainement dans des vaisseaux et j'ai très très envie de le lire. Alors pour citer d'autres exemples également pour cette catégorie, vous pouvez également lire toute la saga Phobos par exemple. Vous pouvez lire, je ne sais pas, Seul sur Mars qui est quand même un grand classique. Voilà, vous avez quand même vachement vachement de choix pour cette catégorie. Il vous suffit juste de chercher un petit peu dans votre pile à lire, je suis sûre que vous pouvez trouver. La deuxième catégorie c'est de la SF, oui mais pas que. Donc c'est lire un livre où la SF se mêle à un autre genre, donc le contemporain, le thriller ou des choses comme ça. Et en fait je sais très bien que cette catégorie est assez compliquée à trouver, même si au final quand on réfléchit il y en a énormément. Alors j'ai mis deux livres, mais il y en a un franchement, alors j'adorerais pouvoir le lire ce mois-ci, mais il est tellement gros que ça m'étonnerait. Il s'agit de 22h1163 de Stephen King publié au livre de poche. Ce livre-là est en fait une uchronie et donc ça colle parfaitement dans le thème puisque en fait c'est un événement de notre passé qui a été modifié, qui du coup crée une nouvelle réalité vu que là en fait le président JFK n'a pas été assassiné. Et du coup je ne sais pas si c'est le début de l'histoire ou si ça va se dérouler au fur et à mesure de l'histoire, mais en tout cas voilà je sais que c'est le gros événement qui est vraiment au centre de cette histoire. Et on m'a tellement tellement dit de bien sur ce livre-là que j'adorerais pouvoir le lire ce mois-ci, mais il fait 1000 pages et donc je me dis si j'ai envie de lire un peu d'autres livres. Voilà, je vais me le garder pour fin du mois peut-être et si jamais j'ai le temps je le commencerai ce mois-ci et je le finirai le mois prochain, mais il me tente énormément. Le deuxième livre que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie c'est L'éveil des dieux, donc c'est le deuxième tome de la saga Les Dossiers de Témis de Sylvain Neuvel publié au Livre de Poche. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui avait été un livre très très addictif. Ici on est dans un contemporain un peu thriller où il va y avoir de la SF qui est amenée dans ce livre-là puisque dans le premier tome il va y avoir une main gigantesque illuminée qui va être retrouvée sur notre planète et qui bien sûr appartient à une autre civilisation. On ne sait pas de quand elle date, on ne sait pas de où elle vient, donc il va y avoir énormément de choses par rapport à ça. Et vu la fin franchement j'avais hyper hâte de lire le tome 2. Je vous conseille cette saga franchement. C'est hyper particulier vu qu'en fait chaque chapitre est un dossier et donc ça se lit très très vite parce qu'en fait ce n'est que des dialogues, que des dialogues entre tel ou tel personnage et la fin du tome 1 était assez, voilà, un peu what the fuck franchement et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner dans ce tome 2. Alors pour citer d'autres exemples pour cette catégorie, pour ceux que j'ai lus, il y a Dark Matter de Blake Rouge que j'ai adoré où c'est un mélange de thriller et de SF. Il y a également Des fleurs pour Al Jarnon qui peut être lue de Daniel Kies qui est de la SF puisqu'en fait il y a une opération qui existe et qui peut rendre des gens intelligents. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo update lecture pour les deux livres-là si jamais ça vous intéresse. Et un livre qui est dans ma wishlist et qui me tente un truc de fou et que j'espère vraiment me le procurer dans pas si longtemps que ça, c'est Terminus. Alors je ne sais plus le nom de l'auteur mais si j'y pense je vous mettrai la photo. C'est publié chez Albin Michel Imaginaire il me semble et il me tente énormément. Oui, on va avoir des personnes qui ont réussi à connaître le Terminus donc qui est la date de la fin de l'humanité ou quelque chose comme ça et du coup il va y avoir des voyages dans le temps. Donc voilà, moi ça me tente énormément et pareil je crois que c'est un mélange de thriller et de SF. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup d'idées différentes. N'hésitez pas à venir me parler si jamais vous avez peur que tel ou tel livre ne rentre pas dans cette catégorie. Si jamais je peux vous aider, il n'y a pas de soucis. Alors pour la troisième catégorie c'est Messire tout de même. Donc c'est lire un livre où la chevalerie est présente. Donc j'avais dit vraiment de prendre cette catégorie vraiment au sens large c'est-à-dire la chevalerie, les seigneurs, les châteaux vraiment dans un monde de fantaisie généralement c'est assez courant. Pour ma part j'ai mis qu'un livre dans cette catégorie-là. J'aurais pu en mettre d'autres mais ils sont classés dans d'autres catégories. J'ai choisi de lire Rouge de Christine Cachar donc publié chez Orbit. C'est le deuxième tome de Grace Ling que j'avais vraiment bien aimé et dans le premier tome bon bah il y a des seigneurs tout ça donc je pense que dans ce tome-là ça va être pareil. Rouge n'est pas belle, elle est sublime et elle peut contrôler les esprits des qualités qui attisent la passion comme la haine. Aussi a-t-elle choisi de vivre à l'écart du monde mais des seigneurs rebelles ont rassemblé des armées et s'apprêtent à marcher contre le royaume des DEL. Rouge peut le sauver à condition d'affronter les ombres du passé et des ennemis déterminés à l'année entière. La beauté est une arme et Rouge va s'en servir. Donc voilà, il me tente énormément. J'ai très très envie de le lire mais comme ça je pourrais me procurer le troisième tome dans pas si longtemps que ça. Donc voilà. C'est d'autres exemples pour cette catégorie. Vous avez par exemple Game of Thrones. Tous les livres de la saga peuvent rentrer dans cette catégorie. Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup beaucoup de livres de fantasy qui peuvent rentrer dans ce genre-là. La quatrième catégorie, c'est du café avec votre sucre. Donc c'est lire un livre de moins de 300 pages qui saura vous accompagner pendant votre pause café. J'ai choisi deux livres pour cette catégorie. Alors le premier, c'est un tome 2. Donc je vous montre ça et vous allez me rironner en mode « Ah ah, tu vas pas lire ça, c'est pas moins de 300 pages ». Si, parce qu'en fait c'est l'intégrale. Donc c'est la première intégrale de cette saga. Donc c'est « Le cycle des princes d'ambre » de Roger Zelazny publié chez Folio SF. J'ai lu le premier tome en août ou septembre l'année dernière. Je ne sais plus. Et en fait, je l'ai mis de côté. Et voilà, j'ai complètement zappé dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai très très envie de le lire. Là, le tome 2 commence, je ne sais plus, page 185 et finit 406. Ouais, donc c'est nickel. Il fait 200, moins de 250 pages. Donc ça rentre nickel dans cette catégorie. Je saurais pas vous faire un nouveau résumé de ce livre-là parce que c'est un peu perché. Et j'ai oublié un peu certaines choses du tome 1. Donc je vous en parlerai. Si jamais je le lis, je vous en parlerai très bientôt. Le deuxième livre que j'ai décidé de lire pour cette catégorie, enfin que j'ai décidé, que j'ai mis dans cette catégorie parce que je ne sais pas si je vais le lire, c'est « Rétrograde » de Peter Codron publié chez De Noël. On est dans une histoire où on a une colonisation de la planète Mars et où en fait, la colonie est... En fait, il y a énormément de personnes de nationalités différentes présentes dans cette colonie martienne. Et en fait, un beau jour, il va y avoir une guerre sur la Terre, une guerre nucléaire. Du coup, ils ne vont plus vraiment réussir à avoir de nouvelles de la Terre et du coup, ça va un petit peu hausser le ton dans la colonie vu que telle ou telle personne supporte son pays même si techniquement, ils ne sont même plus sur Terre. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu en mode thriller, je pense, un thriller SF. Bon voilà, c'est marqué « Un thriller de science-fiction sous haute tension ». Donc voilà, moi ça me tente énormément et il fait moins de 300 pages, il fait 294. Donc ça fonctionne. Donc là par contre, je ne vous donne pas d'exemple dans cette catégorie parce que clairement, vous allez devant votre pile à lire et vous regardez les livres qui font moins de 300 pages. Je ne peux pas vous aider, je ne vais pas m'amuser à lister plein de livres qui font moins de 300 pages. Je pense que vous comprenez. La cinquième catégorie, c'est « De mon temps, il n'y avait pas toute cette technologie ». Donc c'est lire un livre où il y a de la technologie qui n'existe pas dans notre monde, donc dystopie, SF ou des choses comme ça. Le premier livre que j'ai mis, je ne l'ai pas encore en même possession parce qu'il n'est pas encore sorti tout simplement. C'est le deuxième tome de la saga « In Real Life » de Maouen Alix. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est de la dystopie « Young Adult » où justement, il y a beaucoup de technologie qui n'est pas présente dans notre monde et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est « Au-delà des étoiles » de Bess Revis, publié chez Pekaji. Alors celui-là aurait pu aller dans plein d'autres catégories, dans la première, parce que ça se passe dans un vaisseau ou des choses comme ça. Mais là, en fait, j'ai mis dans cette catégorie puisque c'est marqué « Dans 300 ans, Amy sortira de son sommeil glacé pour coloniser une nouvelle planète avec d'autres volontaires. Mais bien avant la fin du voyage, Amy est débranchée, on a tenté de la tuer. » Donc voilà, la personne est mise dans un sommeil glacé pour aller coloniser une nouvelle planète. Donc voilà, c'est de la technologie qu'on n'a pas maintenant sur Terre. Donc ça fonctionne très très bien. La catégorie suivante, c'est « Oh les jolies images » et c'est donc lire un livre graphique, donc BD, manga ou comics. Pour ma part, alors je vais vous prendre ça. J'ai le tome 6 d'une saga en fait, que j'aimerais vraiment vraiment lire parce que je suis à la bourre sur cette saga, sur les parutions. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, si à un moment, j'ai une soirée de libre, j'aimerais vous refaire, voilà, tout ça. Donc c'est les 6 premiers volumes de la saga, saga, voilà. Donc je vais vous montrer vite fait les couvertures. Donc ça, c'est le tome 1. Hop ! Ça, le tome 2. Le tome 3. Le 4. Le 5, qui est donc le dernier que j'ai lu. Et là, il y a le 6 que j'ai dans la pilière depuis un moment et que je n'ai toujours pas lu. Je sais qu'il y a déjà le 7 de sorti en français. Je ne sais pas s'il y a déjà la suite ou pas. Mais après, j'ai le temps parce que les parutions sont assez lentes. Je crois que c'est un tome par an. Donc voilà, j'ai le temps de rattraper mon retard. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin voilà, c'est vraiment un livre de SF. Donc vous pouvez le lire si jamais ça vous intéresse. Pour les personnes qui ne lisent pas forcément de livre graphique d'habitude, si jamais vous souhaitez découvrir un livre graphique, n'hésitez pas à aller par exemple dans votre médiathèque pas très loin de chez vous. Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur. Pour cette catégorie, vous pouvez également lire des comics. Donc tout ce qui est DC Comics ou alors Marvel. Puisque les super-héros, c'est un peu du fantastique. Donc ça fait partie de l'imaginaire. Vous pouvez très très bien lire ça. Pour ce qui est manga, je ne saurais pas vraiment vous citer de référence puisque ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire vraiment. Si vous avez... Ah si, c'est l'atelier des sorciers je crois. Vu qu'il y a des sorciers dedans, bah écoutez, c'est du fantastique. Vous pouvez également lire ça. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de livres graphiques que vous pouvez lire pour cette catégorie. Il suffit juste d'aller fouiner un petit peu. La catégorie suivante, c'est Mais il est nouveau lui. Donc c'est lire un livre d'un nouvel auteur, donc d'un auteur qu'on n'a jamais, jamais rien lu. Donc là pareil, je ne vais pas pouvoir vous citer d'exemple parce qu'il faut que vous alliez devant votre pile à lire et que vous regardiez quel auteur, voilà, quel auteur vous n'avez jamais rien lu de livre de lui. Voilà, en gros. Donc pour ma part, j'ai choisi deux livres également. Le premier, c'est La trilogie du magicien noir de Trudy Canavan publié chez Milady. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur. J'ai très très envie de découvrir la plume de cet auteur. C'est apparemment avec des magiciens. Voilà, je vous lis un petit peu le résumé vite fait. C'est Pour nettoyer la ville des indésirables, les magiciens dits Mardines parcourent les rues protégées par un bouclier magique. Ils redoutent en effet les représailles de ceux qu'ils persécutent, vagabonds, orphelins et rebelles. Lorsque la pierre lancée par une jeune fille en colère traverse leur protection et assomme l'un des mages, c'est la stupéfaction. Ce que la guilde des magiciens redoutés depuis si longtemps est arrivé, une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Il faut la retrouver avant que son pouvoir ne la détruise et toute la ville avec. Donc voilà, j'ai très envie de lire ce livre-là. En plus, il n'est pas si long que ça a aussi quand même. Ouais, si quand même, 475 pages. Il ne paraît pas, il paraît tout court mais c'est un fou petit livre. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai mis pour cette catégorie, c'est La Voix des Oracles. Donc le premier tome Tia de Estelle Fée publié chez Screenéo. Je n'ai jamais rien lu d'Estelle Fée et il y a beaucoup de livres de cet auteur qui sont dans ma wishlist. En fait, c'est le seul livre de cet auteur que j'ai dans ma pile ailleurs. Donc je voulais commencer par celui-là parce que c'est celui qui m'intéresse le plus. tout ce que je sais c'est qu'on est dans la Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ et qu'on va suivre des oracles. Une oracle en particulier, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que là, pour le coup, il n'est pas si grand que ça. 335 pages et c'est écrit relativement grand. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai entendu de bons avis sur cette saga. La dernière catégorie, c'est Chérie, ça va couper. Donc c'est lire un livre où il y a des assassins et pareil, je vous avais dit que vous pouvez élargir ce thème des assassins, des meurtriers, de la vengeance. Donc vraiment, c'est très très large. J'ai mis deux livres également dans cette catégorie pour ne pas changer. Le premier, c'est Le jeu de l'assassin de Amy Raby publié chez Brajlon. Donc voilà, il y a assassin dans le titre. Je pense que voilà, c'est sûr qu'il y a un assassin. Donc là, c'est Vitala Salonius est un assassin sur-entraîné et une femme aussi attirante que dangereuse oeuvrant pour la libération de son peuple. Sa mission, séduire l'empereur avant de lui porter le coup fatal. Je vais vous lire que ça parce que le résumé est gigantesque et je n'ai pas trop envie d'en savoir plus. Donc voilà, ça parle d'un assassin, ça me va. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est La Voix des Ombres de Brent Wicks publié chez Milady. Alors je sais que beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, c'est l'autre saga qui est mieux encore que celle-là et tout, tu devrais lire l'autre » tout ça. Je sais, mais bon, écoutez, maintenant, j'ai celui-là dans ma pile à lire donc je vais commencer par cette saga, tant pis. Donc c'est L'Ange de la Nuit, le tome 1, d'ailleurs c'est pas marqué. Voilà. Donc là, c'est le tueur parfait n'a pas d'amis, il n'a que des cibles. Pour Durzo Blint, l'assassinat est un art et il est l'artiste le plus accompli de la cité grâce à des talents secrets hérités de la nuit des temps. Pour Azoth, survivre est une lutte de tous les instants. Le petit rat de la guilde a appris à juger les gens d'un seul coup d'œil et à prendre des risques. comme proposait à Durzo Blint de devenir son apprenti. Mais pour être accepté, il doit commencer par abandonner son ancienne vie, changer d'identité, aborder un monde d'intrigues politiques, d'effroyables dangers et de magie étrange et sacrifier ce qui lui est le plus précieux. J'arrive plus à lire et tant que je finis cette vidéo, je pense. Voilà, il y a de l'assassinat là-dedans et pourquoi pas également apprendre à quelqu'un de devenir assassin ? Enfin bref, ça me tente énormément et j'ai très très envie de découvrir la plume de cet auteur. Mais punaise, il fait 675 pages. Voilà. Et donc, pour la catégorie bonus de ce challenge, c'est une lecture commune. C'est Qui a peur de la mort de Neidi Okorafor. Donc c'est publié au livre de poche. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de faire une lecture commune ou pas. Peut-être qu'il n'y a personne qui souhaitera faire la lecture commune et du coup, je serai seule à lire ce livre et je serai un peu triste. Mais si jamais vous souhaitez le lire, n'hésitez pas à venir m'en parler soit dans les commentaires ou soit sur Instagram, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas quand est-ce qu'on la fera encore pour le moment. Je pense que, voilà, j'attendrai début juillet pour savoir combien il y a de personnes qui sont intéressées par cette lecture commune et comme ça, on pourra s'arranger d'une date. Donc voilà, c'en est tout pour cette grande pile à lire pour le mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo présentation si jamais ça vous intéresse. Là, je vous ai quand même recité les différentes catégories mais comme ça, vous auriez vraiment toutes les petites images pour vous-même faire votre pile à lire si jamais ça vous intéresse. J'espère vraiment qu'il y aura quand même pas mal de partage pour ce challenge, qu'il y aura quand même de la participation. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils allaient le faire donc c'est déjà super cool. Donc voilà, j'espère que je vous ai également donné des idées par rapport à toutes les catégories présentées. N'hésitez pas également à dire dans les commentaires d'autres idées ou alors votre pile à lire pour ce challenge si jamais vous participez. Je serai ravie de vous lire dans les commentaires. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada